Salut c'est Laurent Drenny, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te file un petit extrait, un court extrait d'un coaching effectué pour une élève de la formation LogoMakerSkills. On va voir à l'intérieur comment ajuster les blancs, comment ajuster les masses pour qu'un logotype fonctionne avec sa typographie, pour que le symbole et la typographie soient en harmonie. On regarde ça tout de suite dans ce petit extrait, dans ce court extrait que je t'offre pour te donner un petit peu de perspective, pour comprendre comment est-ce que ça se passe dans LogoMakerSkills. Je te le file tout de suite, c'est pour toi, ça va te permettre de progresser, de changer ton état d'esprit en termes de création de logotype. Et si tu veux partager cette vidéo avant de la commencer à la regarder, tu peux la partager directement à un ami, un designer, quelqu'un qui est en train d'apprendre le design graphique. Allez, on passe de l'autre côté et je te laisse regarder ça tranquillement. Et bonjour chers tous, aujourd'hui, retour pour Léna, Léna qui me pose la question suivante, qui me demande, je suis encore dans le module 3, et je souhaite travailler la typographie aujourd'hui, le nom Pavonia.com est simplement écrit en dessous. Alors je n'ai pas ton logotype Léna, mais j'imagine que ça doit ressembler à quelque chose un petit peu, hop, comme ça, Pavonia.com, hop, d'ailleurs on va parler un petit peu de cette capacité, ou pas à laisser le .com ou pas dans un nom, on va en parler dans une petite seconde. Comme le symbole est assez plein, avec un effet négatif de blanc pour la tête du pan, je n'ai pas de repères en termes d'épaisseur, de contours, sur lequel me référer pour la graisse de la typographie. Alors en effet, ça c'est des éléments desquels on va parler dans le module 3 notamment. Ce que je vais te donner ici, ça te permettra déjà de commencer à avoir une première approche sur le sujet. Dans ce cas, il faut-il simplement, uniquement se baser sur le ratio blanc-plein pour retranscrire une harmonie dans la typo ? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il va falloir, dans ce cas, et tu as commencé à suggérer la réponse, est-ce que le symbole serait également à retravailler selon toi ? Est-ce qu'il tend déjà trop vers l'illustration malgré son côté très graphique ? En effet, Lena, ton symbole tend un petit peu trop vers l'illustration. Je pense que tu peux le géométriser un petit peu plus de manière à ce qu'il s'inscrive, notamment un peu plus dans une forme géométrique stable. Je vais te prendre par exemple, on va même directement, ça va être plus intéressant avec un cercle directement. Et en fait, l'idée, ce serait vraiment qu'il rentre parfaitement, ou le plus possible dans un cercle, tu vois. Et le fait de l'inscrire un maximum dans un cercle, va te permettre de faire rentrer des blancs à l'intérieur. Par exemple, notamment ici, dans cette masse-là, ça va te permettre d'ouvrir les éléments un petit peu comme un éventail. Si je dois caricaturer un petit peu ton logotype actuel, ça ressemble un petit peu à ça. Alors ça, c'est un petit peu la caricature que j'en fais. Ce que je vais te dire, si tu l'inscris directement dans une forme géométrique, l'idée, c'est que ce soit beaucoup plus aéri. Et en fait, naturellement, tu vas faire entrer des blancs, tu vois, ici, qui évitent d'avoir une grosse masse. Donc déjà, je te conseillerais de retravailler cette partie-là, de manière à ce que tu vois, notamment, cette plume-là arrive peut-être un peu plus bas. Ça, c'est la première chose. Autre chose, le fait que la tête de ton pan qui est à l'intérieur, il va falloir naturellement qu'elle soit peut-être un petit peu plus grosse, de manière à faire rentrer plus de blanc dans ta forme. Et plus tu vas faire entrer de blanc, en effet, plus tu vas te retrouver avec, du coup, des épaisseurs comme celle-ci. Hop, ici, là, tu as des épaisseurs ou là, qui seront plus fines et, du coup, qui vont se rapprocher des épaisseurs de ta typographie. Alors, en effet, quand on est sur un travail comme ça, qui est sur un travail de fond et de forme, où, justement, on est sur un côté négatif, il faut aussi aller essayer de rechercher cette partie-là, d'accord, entre symbole et typographie. Ce qui se passe, naturellement, c'est que le rapport de masse fait que plus il y a de blanc entrant dans une forme, plus elle va être légère, plus elle va être impactante. Et l'idée, c'est d'avoir le même impact entre le symbole et la typographie. Donc, c'est vraiment ce que tu dis. En effet, il faut retravailler le symbole et, en même temps, l'ajuster à la typographie. Là, naturellement, si tu devais associer une typographie à ton symbole actuel, ce serait très compliqué parce que tu te retrouverais, notamment, déjà avoir une typographie qui est extrêmement grasse et encore que même une typographie très grasse ne pourrait pas réconforter cela. Parce que ça voudrait dire que tu aurais peut-être quelque chose qui serait proche de ça avec, je vais même te prendre, par exemple, même une con dans cette blague, tu vois, ne pourrait pas pallier à ce manque d'ouverture à l'intérieur de ton symbole. Donc, tu vois, tu as compris, il va falloir que tu réouvres les blancs à l'intérieur de ton symbole et aussi que tu le géométrises un maximum. Réouvrir les blancs, ça veut dire aussi que, tu vois, tous ces petits éléments qui sont extérieurs, au-delà de la réouverture des blancs, ce sont des éléments qui sont un petit peu trop anecdotiques. Tu vois, notamment, ce contour-là, il n'a pas besoin d'exister. C'est-à-dire qu'en petit, de loin, finalement, il n'existe plus. Donc, tous ces éléments qui sont anecdotiques, soit il faut vraiment qu'ils soient présents et à ce moment-là, il faut qu'ils aient une graisse aussi importante que les épaisseurs de ta typographie ou alors, il faut qu'ils soient supprimés. C'est le choix à faire, en fait, en réalité. Tu vois, notamment, l'œil de ton pan, il faut qu'il soit beaucoup plus gros. Alors, tu vas me dire, mais du coup, ça referme les blancs. Mais, d'un côté, on va ouvrir les blancs pour que les blancs qui sont à l'intérieur du symbole soient similaires aux blancs qui séparent les lettres et qui sont les blancs entrant des lettres. Tu vois, les blancs qui sont à l'intérieur, notamment, du haut, si je prenais cette typographie-là, eh bien, il ferait qu'on retrouve les mêmes intérieurs à l'intérieur de ton symbole. Et, de l'autre côté, les épaisseurs de chacun des éléments doivent être à minima de la même épaisseur que les épaisseurs qu'on retrouve dans ta typographie, d'accord ? Ou du moins, l'impact visuel, l'aperçu que cela doit donner, ok ? Donc, ça, c'est les retours que je peux te faire. Je te laisse retravailler là-dessus. Voilà pour toi, Léna. Je te laisse me dire si tout est clair et s'il y a besoin de compléments. N'hésite pas, je suis présent toujours. À très vite, Léna. Si tu veux aller plus loin en création de logotype, si tu veux augmenter la qualité de tes créations, apporter plus de valeur à tes clients, te sentir peut-être plus légitime à vendre des prestations haut de gamme, à avoir un design mature, pur, structuré, intemporel que les clients qui sont prêts à payer le prix fort sont prêts à acheter. Si tu veux aller plus loin dans toutes ces considérations, je te laisse intégrer directement la masterclass offerte, les 7 piliers pour obtenir les réflexes créatifs des designers de logotypes qui facturent 3 000 euros et plus. Grâce à cette masterclass offerte, tu vas prendre conscience du marché du design. Tu vas prendre conscience de comment est-ce que fonctionnent justement les logotypes qui marchent et les logotypes qui ne marchent pas. Si tu veux obtenir plus de légitimité, plus de savoir-faire, être plus pointu dans ton approche de création de logotypes, eh bien cette masterclass est faite pour toi. Je te laisse t'inscrire directement sur le lien qui est autour de cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté. Merci.